Imaginez un village d'environ 650 habitants au cœur de l'Indre. L'été, deux festivals de musique classique met en basse saison une offre musicale quasiment inexistante. C'est pour répondre à ce manque de rendez-vous culturels et d'occasion de rencontres en territoires ruraux que Hors Saison Musicale a été créé en 2012. Un week-end hors saison musicale, c'est un petit groupe de musiciens, une équipe de bénévoles dévoués et des rencontres authentiques et toujours chaleureuses. Bref, un sujet parfait pour Musique en Partage Saison 2. Dans ce deuxième épisode, nous sommes chez Danielle, elle a ouvert les portes de son grand salon pour accueillir le concert du duo Forte Cello. Je ne sais pas si je suis à plein, donc tu viens quand même. On te logera. A tout à l'heure, au revoir. De plus, elle demandait si j'avais encore de la place. Je suis le coordinateur bénévole localement à Saint-Benoît-du-Sceau. En quoi a consisté le rôle d'un bénévole référent dans ce week-end ? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses ? L'objectif du bénévole local, c'est de trouver la personne à domicile chez qui aller. C'est de faire le lien avec les lieux et les musiciens. C'est d'être présent pour que tout se passe bien et qu'ils soient bien accueillis. On est loin des salles de concert et ça tombe bien dans cette période un peu de trou, que le Colombien vit, se retrouver en petit comité, c'est plus sympathique. Et on remercie Anna et Philippe, qui nous font le plaisir d'être dans la région pour le week-end. Ils sont intervenus hier auprès des écoles au collège de Saint-Benoît, ce matin à la Marpa, cet après-midi à l'Espace Benjamin. Et nous voilà maintenant chez Madame Amaro, qui nous fait plaisir de nous accueillir. L'objectif, c'est d'offrir dans un moment hivernal où il ne se passe pas grand-chose dans les villages, un moment de convivialité et de rencontre entre les villageois. – Est-ce qu'il y a un moment où vous avez été émue ? – D'être face aux violoncelles comme ça, c'est… enfin, ça donne vraiment envie… ça paraît tellement simple quand on le voit faire, ça donnera envie d'apprendre… – C'est impressionnant. Moi, je regardais quand elle a promu son archet, là… Et puis là, je me disais qu'elle ne doit pas avoir mal aux doigts… – On a observé ses doigts aussi. – Appuyer sur les cordes, là, c'est… Elle ne doit pas avoir les doigts de coupé, je ne sais pas. – Je précise toujours dans les spectacles, mais particulièrement dans les concerts, d'être proche des instruments, parce qu'on est vraiment beaucoup plus imprégnés par la musique. On fait corps avec la musique, on est presque projeté, un instrumentiste qui est loin… Bon, ça n'a pas du tout le même effet, tandis que là, on est saisi par le… Comme si nous-mêmes étions en train de faire la musique. – Chez toi, pendant trois jours, viennent vivre deux musiciens. Qu'est-ce que ça apporte dans ta famille d'accueillir ces musiciens chez toi ? À la fois, c'est une belle rencontre humaine, on va dire. Ça bouscule un petit peu nos habitudes et c'est très bien, parce que sinon, on est un peu toujours entre nous. – Pour les gens qui vivent seuls, parfois le silence de la maison… – C'est difficile. – Oui, c'est plus simple. – C'est plus simple. – C'est plus simple parce que ça nous rappelle notre seul livre. – Clétude. – Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, on allume la radio, on allume la télé. On va avoir un sonar. – On ne l'écoute pas forcément. – Est-ce qu'il y a un moment qui t'a touchée ? – Ce qui m'a touchée, c'est ce qu'ont dit certaines personnes au moment où on a parlé du silence. Une dame a dit « le silence, c'est vrai que c'est difficile, ça peut être anxiogène. Est-ce que chez nous, on vit souvent ces périodes de solitude et de silence ? » Et j'ai trouvé que c'est tellement vrai. Et hier, en fait, ça a permis de rompre ce silence. Et je trouve ça bien, oui. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501